Nous sommes très heureux de célébrer une tradition de notre mouvement politique, Louis-Jodne, mouvement citoyen panafricain, de venir à Touba dans le cadre du Grand Magal pour rendre hommage à un grand-fils du Sénégal, un grand-chef érudit, un waliyou exceptionnel, salué par toute l'oumme islamique, qui est Cheikh Ahmedou Bamba Khadim Ressoul. Ce qu'il a fait pour l'Islam, ce qu'il a fait pour l'Afrique et pour le Sénégal est tout à fait exceptionnel. Et tout fils du Sénégal, toute fille du Sénégal doit être honorée, doit être heureux d'être associée à Cheikh Ahmedou Bamba Khadim Ressoul. Et venir ici, lui rendre hommage et participer à la célébration de son œuvre, de tout ce qu'il a fait pour l'oumme, il nous a représentés partout et avec dignité. Il nous a représentés comme l'homme le plus érudit de son époque et de sa génération, qui a écrit, qui a laissé ici des ouvrages qui rendent hommage à notre Seigneur, qui rendent hommage à son prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Si vous mettez tout ça ensemble, comme je dis, tout fils du Sénégal, toute fille du Sénégal, digne de ce nom et même de l'Afrique, doit rendre hommage à Cheikh Ahmedou Bamba Khadim Ressoul. Nous avons été reçus par le Khalif général, qui est, comme on dit en Wolof, un parent, c'est-à-dire un Ouidjur, que nous aimons énormément, nous l'avons toujours dit aux Sénégalais. Même avant qu'il ne soit officiellement le Khalif général et qu'il représente Serine Touba, nous avions eu une relation. Lui, son frère, qui était ancien ambassadeur, Idriss Issach Mbaké, et sa famille, Sokhne Balim Baké, nous avons toujours eu une relation exceptionnelle. C'est un Khalif général qui a réconcilié les Sénégalais par son attitude. Et dans le cœur des Sénégalais, de tous les Sénégalais, vous trouverez Serine Muntaha Basirou. Parce que c'est lui, un homme d'une dimension exceptionnelle. Vous avez vu les prières qu'il a formulées pour nous, en nous disant que nous ne vous avons jamais oublié, nous vous avons dans le cœur, et nous prions toujours pour vous. Et je lui ai dit que je sais qu'il prie pour le Sénégal chaque jour, chaque heure, mais nous lui demandons de rajouter encore des prières, parce qu'on a vu un spectacle désolant, il y a deux jours, ici au Sénégal, sur la scène politique, et que lui, il a l'autorité morale, il a l'autorité morale de dire à la classe politique sénégalaise, le Sénégal ne vous appartient pas, il appartient à tous les Sénégalais. Arrêtez de vous comporter d'une certaine manière, surtout d'une manière indigne des valeurs que Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Omar Foutiou, Maudou Malik, Cheikh Ibrahim Agnès, Limamoulaï, Boukounta, ce que ces érudits ont fait et ont laissé ici au Sénégal, aucun homme politique n'a le droit de venir se comporter de façon irresponsable, indigne, insultant à gauche et à droite, montrant au monde entier que le Sénégal a changé. Le Sénégal n'a pas changé dans la bonne direction avec ce genre de comportement. Donc il était important pour nous de le rappeler au Khalif général, en souhaitant qu'il, si son temps lui permet, qu'il regarde ces scènes que nous avons tous vues et qui font qu'aujourd'hui beaucoup de Sénégalais baissent les yeux quand on parle de notre pays. Donc voilà un peu ce qu'il m'a dit, qu'il me remercie de lui avoir fait part de cette préoccupation et qu'il fera ce qu'il a à faire. Donc Mboki, nous sommes venus ici à Touba, et nous avons eu un peu de temps à la tête de Touba. Quand il y a des enfants du Sénégal, qui connaît tous, qui connaît tous, qui connaît tous, qui connaît Cheikh Ahmed Bamba Khadim Ressoul, qui a travaillé au Sénégal et qui a travaillé au Sénégal, qui a travaillé au Sénégal et qui a travaillé au Afrique, qui a travaillé au Sénégal et qui a travaillé au Sénégal et qui a travaillé au Sénégal. Et nous devons continuer à faire ce qu'il y a, parce qu'il y a des gens qui connaît Réoumi, mais Réoumi Karog a des deux, et nous avons deux, et nous avons deux. Et nous devons faire des choses, parce que Cheikh Ahmed Bamba, Cheikh Umar Foutiou, Maudou Malik, Limamou Laï, Boukoun Teboun Diasane, Cheikh Ibraïma Nias, et nous avons eu Monseigneur Tchandoum, le premier cardinal africain, ce qu'on a fait au Sénégal et qu'on a fait en valeur, ce qu'on a vu au Sénégal, ce qu'on a fait au Sénégal, ce qu'on a fait au Sénégal, et ce qu'on a fait au Sénégal, ce qu'on a fait au Sénégal. Je l'ai dit, Dieu, c'est une autorité morale, c'est une autorité spirituelle, pour l'inforcer le Sénégalais, pour l'inforcer la classe politique. Faites-le, c'est celui qui est au Sénégal, et nous devons respecter le Sénégalais. Donc, c'est vraiment ce que je veux dire, de ne s'en servir à leur gueule.